... Est-ce que d'abord vous pourriez vous présenter, dire qui vous êtes ? Ah ben toi, commence ! Est-ce que vous pouvez vous présenter, dites votre nom, et... Ça c'est pas facile ! Je pense que vous avez été comme métier... Si, ce niveau-là, tu veux... Je m'appelle Pierre David, Voilà, je suis l'enfant unique de Henri David et de Aline, née à Yem. Je suis né en 19... Le 16 janvier 1935, à Metz. Voilà, ma famille paternelle habitait Metz. Voilà, et... Ah, il y a une erreur, mais c'est pas grave. Non, la famille maternelle, excusez-moi, maternelle. Et la famille paternelle est originaire d'un petit village à côté de Delme, qui s'appelle Timonville. Voilà, c'est situé à peu près à une quinzaine de kilomètres de Delme. Voilà. Et... Et... Donc... Mon père, mon... 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 Mon paternel, ils sont venus à Delme, euh... Après la guerre de 14... 14-18, en 19... Ça c'est pas intéressant ! Oui. Ton métier. Ton métier. Oui. Euh... Mon... 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 Mon père était marchand de bestiaux, marchand de bestiaux. Euh... À l'époque, il y avait beaucoup de... Euh... Tu as... Tu as... Et toi aussi ? Non ? Ben oui. Oui. J'ai repris le relais, bien sûr. Voilà. En plus, euh... J'ai développé la partie un peu... Euh... Exploitation agricole... Mon père avait déjà acheté un petit peu de terrain et on a fait un peu l'élevage, plutôt l'élevage puisque c'était affilié un peu au métier de marchand de bestiaux. Mais en dernier, on a fait aussi des céréales, du grain et de l'élevage. Et vous avez exercé jusqu'à quand ce métier ? Jusqu'à quand j'ai pris ma retraite, on est venu ici en 2008. On est venu habiter à Metz en 2008. Et avant ça, vous habitiez à Dames. Voilà. Bon, je n'ai pas été tout le temps. J'ai été quand même pendant quelques années en scolarité. J'étais au lycée agricole à Château-Salin. Donc, c'était des études orientées sur l'agriculture. J'ai fait donc les écoles régionales d'agriculture et j'ai un brevet agricole qui correspond à peu près au niveau du bac agricole. Sinon, c'était un bac agricole, un bac technique agricole. Et avant la première guerre, votre famille venait d'où ? Elle était originaire d'où ? Avant d'arriver en Lorraine ? Alors, ta mère était toujours Lorraine. Ma mère est née à Lorraine. Toujours. Oui, je suis la troisième génération de Lorrain. Pur Lorrain. J'avais entendu dire que les grands-parents maternels, le grand-père était originaire de... Les origines, c'était d'Espagne, des marraines. Voilà. Et du côté paternel, c'était des purs Lorrains. J'ai... Voilà, j'ai... Oui. Bon, la grand-mère était... Oui, plutôt, elle était alsacienne. La mère de mon père était d'origine alsacienne. Voilà. Les origines, voilà, les origines que je connais. Et tout le temps que vous avez vécu à Delme ? Oui. Comment vous décririez les relations que... Parce que, par exemple, nous, hier, on a vu un monsieur qui a 75 ans, qui vient de Delme, qui a vécu toute sa vie à Delme, et il nous a dit que, par exemple, lui, tout au long de sa vie, les juifs et les autres savitants de Belge vivaient ensemble de manière très naturelle. Oui. Est-ce que, vous, la relation que vous avez eue de manière générale entre... Dans la ville de Delme, avec toutes les personnes qui y habitaient ? Qui n'étaient pas juifs, forcément, c'est-à-dire en dehors de la communauté juive. Le rapport d'entente et de cohabitation et de relations et de... C'était fluide. T'as toujours dit que c'était bien, non ? On avait toujours, bien sûr. C'était une petite communauté. Après la guerre, on était une dizaine de familles. Et c'était vraiment une ambiance, je dirais pas familiale, mais tout le monde se connaissait et il y avait une ambiance cordiale. Et voilà... Je suis jusqu'en 2008. Il arrivait... Pardon ? Non, mais du coup, parce que vous êtes restée jusqu'en 2008. Oui. Et du coup, je sais pas, même pas dernièrement, vous avez tout... Je sais pas. Vous étiez tout. Est-ce que vous étiez peut-être les derniers aussi à être décédés ? Après nous, il y avait encore une dame, Madame Daltroff et Monsieur Daltroff qui étaient restés à Delme. Et Monsieur Daltroff est décédé, je crois, en 2010, je crois. Et donc, son épouse est partie pour vivre près de sa soeur à Nancy. Mais malheureusement, elle est tombée dans la rue et elle a été hospitalisée et après elle a été placée en maison de retraite. Donc, voilà, ça c'était la dernière. Et je sais plus trop l'année de son décès, mais disons qu'après nous, encore deux ans, trois ans, il y avait encore donc un restant de famille qui vivait à Delme. Mais à partir de 2010 ou 2011, plus personne. Et... Parce que du coup, quand la synagogue a fermé en 1960... 18. 18. Vous, par exemple, vous alliez... Vous souhaitiez toujours aller à la synagogue et vous alliez où ? À Metz. Vous alliez à Metz. À Metz. D'accord. Et jusqu'en 1978 ? Vous alliez à Delme. On allait encore... On allait déjà de temps en temps à Metz. Mais comme il y avait encore les fêtes principales juives qu'on pouvait, disons, suivre à Delme, bien sûr, on y restait. Et on essayait d'inviter de la famille pour avoir Minyan pour grossir le nombre. Voilà. Et quand ça a fermé, c'était vraiment parce que juste vous étiez... Parce qu'on n'arrivait plus du tout à avoir un Minyan. Parce qu'on téléphonait à Mourange, on téléphonait à Dieuse, on téléphonait dans les petites communautés aux alentours où il n'y avait plus rien. Et bon, quand on n'arrivait plus au quota, on ne pouvait plus poursuivre. On était obligé de faire appel à des gens de l'extérieur pour assurer le Minyan. Et par exemple, après, quand elle a fermé, elle était entretenue ou elle était vraiment laissée en... Elle n'a pas été beaucoup, elle n'a pas été délaissée. Elle n'a jamais été vraiment abandonnée. Parce que très rapidement, le conseiller régional ou général de la Moselle s'est occupé de la faire classer en monument historique. Et donc, il n'y a pas eu un grand délai entre l'abandon du culte et la reprise du centre d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre pour les Juifs de Delme ? Parce que vous, vous étiez née, vous êtes née en 1935, vous avez dit. Oui. Et alors, pendant l'occupation allemande ? Eh bien, tous les Juifs de Delme, même les habitants non-juifs, tout le monde a été évacué. On est partis dans le centre de la France, dans zone libre, on appelait ça la zone libre, qui n'était pas occupée. Voilà. Et moi, j'ai atterri avec ma famille, il n'y avait pas mon père ni mon âme, une partie de la famille, donc les proches, les grands-parents et une tante. On est atterri en Auvergne. Près de Clermont-Ferrand. Et on est restés pendant la guerre, sur une ferme, comme Métayers. C'était les Métayers, c'était qui étaient... Donc, on faisait des travaux de la ferme, mais on partageait les récoltes et tout, étaient partagées avec un comte qui occupait le château attenant à la ferme. Voilà. Et ils venaient contrôler, enfin contrôler, au moment des récoltes, ils venaient voir si on partage ou qu'on les fournisse, parce qu'il y avait beaucoup de pommiers dans cette ferme. C'était la ressource principale. Et mon père, qui n'avait jamais été exploitant, c'était un métier, c'était lui qui s'occupait de ça, le responsable, et paraît-il, enfin le comte, quand on est parti, il ne voulait même plus nous laisser partir, tellement il était content de nous, quoi, de... voilà. Et donc, à la fin de la guerre, vous êtes retourné à Denne ? Euh... j'ai... oui, 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 on est retourné à Denne. Vos parents pouvaient revenir... Voilà, oui, 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 oui. Et vous êtes retourné dans la même maison ? Vous avez retrouvé votre maison... Voilà. La maison était en partie détruite quand même. D'accord. Il a fallu rester une année à Denne, mais heureusement, comme mes grands-parents invitaient Denne, ils ont pu récupérer leur logement. Donc, pendant la transition, on a habité chez eux. Voilà, on a transité chez eux pendant les travaux qui ont duré à peu près une bonne année. Et juste après... Oui, pardon. Allez-y. Elle était en partie, démolie pas complètement, la maison. Elle était... il y avait des travaux à faire, parce qu'elle était occupée pendant la guerre par l'armée allemande. Et c'était... voilà, c'était beaucoup des officiers dégradés, donc elle a toujours été... à peu près... elle était... Elle n'a pas été trop abîmée, disons. Voilà. Par contre, les meubles, tout ça était parti, ça. Est-ce que dans Denne, il y avait un endroit en particulier où les familles juives habitaient, ou vous étiez un petit peu réparties partout, sans organisation ? Non, vous étiez réparties. Vous étiez réparties, chacun habitait... Il n'y avait pas une rue spécifique, ou non ? Oui, mais les cas habitaient au bout du village, vous au début, la répartition... Il n'y avait pas d'endroits spécifiques ? Non, 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 d'endroits spéciaux. Non, vous n'avez pas... il n'y avait pas une rue ou... Non, 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 non. Et peut-être... Quand la synagogue s'est devenue un centre d'art, vous vous en avez pensé quoi ? Ah, que c'était bien ? Vous trouviez que c'était bien ? Ah, bah oui, parce qu'elle n'a pas été transformée en bistrot, ou en je ne sais quoi. Donc on était très contents. On était contents qu'elle reste dans son jus, et voilà, qu'elle soit préservée, et puis entretenue, et voilà, qu'elle reste. J'ai une dernière question pour vous. Quand vous êtes revenu d'Auvergne, la synagogue, elle venait d'être bombardée. Apparemment, elle a été bombardée vraiment au dernier moment, comme en acte... Ou à dynamité, ou à dynamité. Vous l'avez vue comme ça ? Vous avez assisté à la reconstruction ? Quand vous êtes rentrée, vous avez vu la synagogue dans cet état-là ? Il n'y avait plus de tout. Oui, 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 et c'est son père et sa mère... C'est mes parents qui se sont occupés... Qui ont œuvré pour la faire reconstruire. Il y avait des dommages de guerre à l'époque. Oui, oui. Ils se sont débrouillés, il a fallu faire des démarches administratives, ça n'a pas été tout seul, pour pouvoir faire les travaux. Elle n'a pas été détruite à 100%. Les murs sont restés. Il y a eu... Les coupoles. C'est la coupole, la partie haute qui a surtout... Et les coupoles étaient en cuivre, et elles n'ont pas été refaites en cuivre, c'était trop onéreux. Donc, voilà. Oui, et même l'architecture, disons que la coupole, elle était plus... Plus grande. Plus grande, plus... Plus riche, plus riche, plus riche, pour Dieu. Plus riche. Il y avait quatre coupoles, c'était vraiment de la dentelle. C'était une miniature de la synagogue de Berlin. Je ne sais pas, enfin, vous l'avez vu sur le pari-t-il. Moi, je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais visité la synagogue de Berlin. Vous, peut-être ? Oui, elle est pareille. Ah bon ? Oui. Elle est un peu plus grande, mais elle est pareille. Oui, ça, je... Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire, par rapport à ce dont on a parlé, qui vous semble important, ou... Sur votre vie à Delme, ou sur... Ben, c'est-à-dire que Delme, je vois mes enfants, j'ai deux fils, on est imprégné de Delme, quand même. De cette vie qu'on a connue, c'était pas la ville, c'était une vie de campagnard, mais on est très attaché, on est encore très attaché à ses racines, au métier, à l'environnement. D'ailleurs, on a toujours eu de bons, très bons rapports avec la population non juive, et je dois dire aussi, M. Cerf, le papa d'Alain, avait fait beaucoup aussi à l'époque, il avait de très bons rapports avec le curé qui était là, et qui fréquentait, et qui... et la municipalité, et toute la municipalité. Il y a toujours eu une bonne... une bonne ambiance. Je touche du bois. Jusque maintenant, nous n'avons pas eu de... Dans nos cimetières, nous avons deux cimetières à Delme, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il n'y a encore... encore jusque maintenant, jamais eu de... De... comme de... L'acte de vandalisme ? Il y en a eu un. Il y en avait eu un ? Bien sûr. C'était en quelle année, non ? Moi, j'y étais déjà, donc... Alors, excusez-moi... Il y a peut-être 30, 35 ans ? Oui. Là, tu vois, j'ai... Mais... Heureusement que t'es là, tu vois, tu peux... C'était des jeunes, paraît-il. Mais il n'y a pas eu de suite judiciaire. Voilà. Oui. Voilà. Et... Oui. C'était pas vraiment, je pense... Il y avait quelques pierres renversées. Renversées, ils ont été dans le cimetière. Oui, ils ont joué, paraît-il. Voilà. Et on a mis ça sur le compte... Oui, oui, oui. De... Oui, oui. De jeux ou de trucs. Parce qu'on n'a pas voulu faire de vagues. Non, non, plus, on n'a pas. Vous pouvez vous présenter, dire votre nom... Ça, j'en rêverais, oui. Mais pas de la police. Non, non. Non, ça va. Si vous pouvez juste vous présenter. Oui, je m'appelle Bernard Caen, ou Caen. Ou Caen. Pour moi, c'est Caen. Parce que c'est... C'est d'avant. Enfin, dans beaucoup de pays, c'est Caen. Je suis né en 1939. Et puis... C'est né où, Bernard ? Ah, à Bartheseroube. Il n'est pas né à Dèves, en plus. Il est né pendant la guerre. À la déclaration. À la déclaration, en 1939. Voilà. Alors, j'ai suivi le mouvement, parce que tout seul, je ne pouvais pas y aller. Vous voulez dire Adèle ? Partout, en 1939. Ah oui, tout seul, vous ne pouviez pas y aller, oui. Mais donc, vous êtes né quand vous étiez déjà... Enfin, votre famille était déjà cachée. Enfin, non, pas cachée. Non, elle partait. Mon père était... Non, encore pas. Il était à l'armée. Il n'était pas prisonnier. Il s'est fait prendre après. Et... Et autrement... Bon, ben... Je suis parti avec mes grands-parents, puis ma mère. Je n'étais pas au monde. Et puis, je suis mis au monde dans... À l'Exode, si on veut. Et il était où, ton père, quand tu es né ? À l'armée. Il était dans le maquis. Il était prisonnier, ton père, Bernard. Non ? Voyons. D'accord. Alors, disons qu'il était prisonnier. Mais je ne sais pas où. Peut-être que j'ai oublié. Et... Et du coup, vous êtes arrivé en quelle année, Adèle ? À la Libération. Et du coup, vous aviez 6-7 ans. 5 ans, il y avait quoi ? 5 ans, oui. À la Libération, on était... Mes parents... Enfin, ma mère et puis l'oncle, ma tante, grand-mère, on est partis à côté de Vichy. On était sur une petite exploitation. On a essayé de travailler là-bas, puis nourrir les vieux comme moi. C'est pareil, il fallait nourrir tout le monde. Et puis... Mon père, mon père, donc, avait été prisonnier, il est rentré. Puis un peu, quelques personnes de notre famille qui sont rentrées là aussi, parce qu'on pouvait manger, on avait... On avait la ferme, alors c'était... Les gens, il fallait vivre, trouver... Trouver un endroit pour... pour subvenir à nos besoins. Ça, vous voulez dire que c'était pendant la guerre ou au retour de la guerre ? C'était en 43. Donc, quand vous étiez à côté de Vichy. Oui. D'accord. Là, votre père vous a rejoint. Oui. Si, il nous a rejoint en... En 40... 42, je crois qu'il nous a rejoint. Et vous a rejoint à où, ma mère ? À la ferme. À la ferme, puisque... Inter... Il nous a rejoint à la ferme. À Château-Bas. Il savait que vous étiez à la ferme ? Oui, il savait qu'on était à la ferme. Ah, il savait ? Oui, il le savait. Comment ? Oui, je ne peux pas te dire. Alors là, je n'étais pas là pour... Je ne sais qu'une chose, c'est que j'aurais fait assez de cirque d'après ce qu'on m'a dit. Parce que maintenant, il faut que je... D'après ce qu'on m'a dit, parce que je ne voulais pas que mon père... Comment ? C'était à d'elle. Non, non, j'étais... Je ne voulais pas que mon père... Je ne voulais pas que mon père couche avec ma mère. C'est presque vous prévenir, hein ? Je ne voulais pas qu'il vienne avec ma mère parce que je disais... Je ne veux pas qu'il y ait un monsieur qui dorme avec ma mère. D'après ce qu'on m'a dit, hein. J'avais deux, trois ans, oui. J'étais tout petit, hein. Il nous a rejoint là-bas. Et du coup, vous étiez... Sur une petite exploitation... Et du coup, à Delme, vous êtes allé à l'école à Delme ? Ah, moi, je suis allé à l'école à Delme, avec Pierre-David, avec Jacques-Yvan, qui est décédé, là. Voilà, on était trois juifs encore à Delme. Jusqu'à quand ? Ben, c'est moi le plus jeune. Alors, il ne faut pas l'oublier, hein. Oh, ben, 11 ans, 11 ans, il était quelque chose. Je suis parti au lycée. Ah, vous avez vécu à Delme jusqu'au lycée ? Oui, j'ai passé mon entrée en sixième. Et puis c'est tout. Je n'ai pas fait d'exploit. Et après ? Après, mes parents voulaient que je fasse des études. Et moi, je ne sais pas calculer. Deux et deux, je trouvais quatre. Et puis, on est... Après, j'ai appris le boucher. À Delme aussi ? Non. C'était où ? C'était à Rémy. C'est bon. Et vos parents, à Delme, ils faisaient quoi comme métier ? Marchand de bestiaux. D'accord. Comme beaucoup de gens de Delme. Oui. Parce que sur une dizaine de familles qu'il y avait à Delme, il y en avait à peu près à Porsche et Beluche, où ils avaient un magasin, ils avaient un garage et ils vendaient des chaussures. Autrement les autres, tout le monde était à peu près David, marchand de bestiaux. Mon grand-père Daltroff, marchand de bestiaux. Fernand Jacob, marchand de bestiaux. Oscar Lévy, marchand de bestiaux. Tout le monde était... Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il fallait les magasins. Il y en avait... Il y avait quelques magasins, mais pas beaucoup. Il y avait 750 habitants. Un petit village, mais on essayait de faire les... Ça me faisait d'ailleurs plaisir, les offices. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, j'aimais pas trop. Ah, vous n'aimiez pas les offices ? Oh, non. Vous n'aimiez pas l'esprit de communauté, synagogue ? Non, j'étais pas... Mon père m'emmenait. Parce que vous avez fait votre barmix à Adèle ? Adèle, bah oui, pour être... Je ne sais pas, c'est sûr. Et quand vous habitez Adèle, est-ce que vous avez des souvenirs ? Ou je ne sais pas, des choses qu'ils peuvent raconter ? La relation qu'il y avait entre les juifs, Adèle et... Et les non-juifs. En général, la relation était bonne. Elle était bonne Adèle. Bon, ils voyaient les petits juifs qui partaient à la synagogue. C'est plutôt de Adèle, hein ? Le vendredi... Il n'a pas vécu à Adèle ? Le vendredi... On essayait de... Ils savaient que le vendredi, c'était... C'était la fête des juifs. Alors, ils allaient voir un petit peu. Puis, il fallait que j'aille à la choule, parce qu'il fallait dix. La choule était ouverte pour les fêtes, finalement ? Oui. Ou quand il y avait... Oui, pour les fêtes. Mais dans les fêtes, on compte Shabbat ou pas ? Ça dépend. Ça dépend quand est-ce qu'il se trouvait. On s'arrangeait pour... Les pensiers, oui, suffisamment. Puis, on peut s'y venir du monde, un peu. N'est-ce pas ? Et du coup, vous êtes devenu vendeur de bestiaux à quel âge vous-même ? Comment ? Que je suis venu... Quand est-ce que vous êtes devenu vendeur de bestiaux ? Quand je suis de métier, je suis boucher charcutier. Et quand j'ai passé mon CAP, quand j'ai tout fait, j'ai travaillé un petit peu avec mon père. J'ai fait le marchand de bestiaux, il fallait que je fasse quelque chose. Il ne voulait pas que je reste sans rien. Est-ce que vous pouvez décrire en quoi ça consistait, marchand de bestiaux ? Par exemple, nous, quand on est arrivés, quand on nous a dit ça, nous, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Vous étiez dans quelle profession, vous ? Mon père, il est dentiste. Je ne savais pas ce que c'était, les marchands de bestiaux. Alors, votre père est dentiste. Un marchand de bestiaux, c'est un peu pareil. Votre père, il enlevait une mauvaise dent, il en mettait une bonne à la place. Nous, on prenait une vache qui n'était pas en bon état, puis on en revendait une qui était en bon état. L'histoire de marchands de bestiaux, les gens n'avaient pas de grosses exploitations. Il n'y avait pas les camions qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas les moyens de locomotion. Les gens vendaient du lait tous les jours. Il fallait traire les bêtes, et puis le laitier passait prendre. Ça leur faisait de quoi vivre pour eux, n'est-ce pas ? Donc, ils avaient leurs bovins. Et puis, les petits marchands de bestiaux, comme chez nous, comme chez mon père, tout ça, ils passaient chez eux, chez les gens, leur demandaient s'ils gardaient leur veau, s'ils gardaient un petit commerce. Il fallait vivre. Et après, vous les revendiez ? Après, on les revendait. Mon père faisait les marchés. Voilà. Et vous ? C'était intermédiaire, en fait. Comment ? Vous faisiez un petit intermédiaire. Ah oui, en plein. Et vous aviez à peu près combien de bêtes, en même temps ? Ça n'est pas des fois. Si vous aviez des vaches avant, et qu'il y en avait dix, on les avait en une fois. Mais s'il n'y en avait que deux, il n'y en avait que deux. Non, il n'y a pas à dire. On essayait de faire un camion. On essayait de faire un camion. Enfin, mon père faisait un camion, ou deux, toutes les semaines. Vous pouvez mettre neuf, dix bêtes, dans chaque camion. pour amener un messe au marché. Et il les vendait vivantes, les bêtes ? Il les vendait vivantes, au hasard, ou au poids. À tuer. Puis il y avait... Pierrot, il allait au marché aussi ? Oui, oui. Et puis il y avait des gens qui... On faisait chécheter un petit peu ? Tuer Bernard ? Chécheter. Chorotte. On pouvait faire tuer. On essayait de vivoter. On était une famille... J'avais trois sœurs. On était donc quatre enfants. Alors, mes parents, il fallait qu'ils pensent. Il fallait qu'ils pensent à faire vivre. Et vos sœurs, elles sont restées à Ben ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Une s'est mariée, elle est partie à Villers, en Alsace. Une autre s'est mariée également à la Vitoule. Et une autre habite près de Colmar, à l'habite où exactement ? Or Bourvire. Or Bourvire, en Alsace. Mais celle qui était partie en Alsace, malheureusement, elle n'est plus là depuis une dizaine d'années. Oui. Elle est décédée d'un cancer. Et son mari était dentiste. Elle a marié un dentiste. C'est pour ça que... Et vous vous êtes rencontrée quand vous vous étiez à quel âge ? Oh, ben nous, ça fait 43 ans que nous sommes mariés. Mais mon mari a été marié une première fois. Et moi aussi. Moi, j'ai des veuves. Quand je l'ai rencontrée, elle est divorcée. Mince, alors. Et vous vous êtes rencontrée comment ? Lors d'un anniversaire. Et je ne connais pas le monde des marchands de bestiaux. Pas du tout. Mais vous étiez encore marchand de bestiaux quand vous vous avez parlé. Ah, ben oui, il a encore marchand de bestiaux. Et vous êtes encore marchand de bestiaux. Encore un petit peu. Encore un petit peu, oui, bien sûr. Il ne pourrait pas se passer des vaches. Ah, c'est vrai ? Il adore, il adore ce métier. Il a pourtant un métier très, très dur à tout point de vue. Mais à tout point de vue, je dis bien. Mais il ne peut pas s'en fâcher. Mais quand il voit des vaches, il est heureux comme tout. C'est mon métier. Alors qu'il était pas prédestiné à ce boulot. Il faut quand même que je vous dise. Sa mère ne voulait pas qu'il fasse ça. Il a passé le concours pour être officien. Il a réussi le concours. Pour aller à Morel, ça n'est pas voulu y aller. Il n'a pas voulu y aller. À Morel, ça va. On repiquait encore une ou deux dedans. Il fallait faire six ans. Il est né avec les vaches et il a fait ça. Non, non. Je faisais ce qui me plaisait. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? Dans le métier ? Discuter un peu avec les gens. On aura l'occasion de discuter. Dans ce métier-là. Peut-être un peu les laisser croire qu'on dit toujours la vérité en achetant des vaches. Il faut donner le poids. Et puis, c'est un métier à part. C'est un métier à part. Chez nous ici, 75-10% des gens étaient marchands de bestiaux. Parce qu'il fallait vivre. Mais qu'il n'est pas dans votre métier. Il fallait vivre. Il fallait vivre. Regardez un village comme Delme, il y avait 9-10 marchands. Je ne sais pas combien vous en avez. Je ne fais pas le point. Mais il y en avait 9-10. Et sur les 9-10, il y avait un non-juif et les autres étaient juifs. Vous l'avez, ça. Je sens ça. Et comment vous... Je veux dire, une fois que vous êtes parti de Delme, comment vous avez continué à être... Écoute, je suis... Mon père ne voulait pas que je reste avec lui. Il m'a dit, tu ne vas pas rester là à traîner. Il faut d'abord apprendre un métier. Alors, je suis parti. Apprenti boucher. J'ai fait apprenti boucher. J'ai passé mon CERP après. Puis, j'ai travaillé aux abattoirs. Et puis, tout d'un coup, il était l'heure d'aller... Le temps d'aller en Algérie, faire le service militaire. Comme tout le monde. Parti en Algérie. C'est l'époque de la guerre d'Algérie. Et puis, on est rentré. Et puis, j'essayais de... On me disait, tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'école. Il n'aimait pas ça à l'école. Je ne l'aime encore pas aujourd'hui. Non, c'est vrai, on a... Je me disais, ça ne va pas me servir à grand-chose pour acheter des vaches plus tard. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Oui, bien sûr. Vous voulez mon nom ? Silbert Schmitt-Hervé. Je suis messin. Mais j'ai vécu à Delme, mon enfance. De mon plus jeune âge jusqu'à neuf ans à peu près. Ma famille, mon père vient de Meurthe-et-Moselle-Thiocourt. Et ma mère, de Rémi, qui est... Oui, Rémi, qui est la fille hors videur de Rémi. Elle s'appelait Colette. Elle est décédée aujourd'hui, bien sûr. Et je ne sais pas. Mon lien, c'est mon enfance à Delme. Parce que mon grand-père habitait de Rémi. Ils sont venus à Delme avec ma grand-mère. Et mon père, qui habitait Tchoucourt, est venu habiter à Delme avec ma mère. Il y avait une maison à l'époque sur deux étages. Et cette maison, comme vous êtes à Delme, est située... C'est la pharmacie Place de la République à Delme, en face de la douzième borne. Donc j'ai fait mon enfance dans cette maison-là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents, à Delme ? Mon père était marchand de bestiaux. Comme les Davids, et comme beaucoup de Juifs qui habitent à Delme. Parce que c'est comme ça. À l'époque, les Juifs étaient beaucoup marchands de bestiaux. Que ce soit à Delme ou ailleurs, il y a eu beaucoup de marchands de bestiaux. Mais ça, c'est une histoire de religion, bien sûr. Après-guerre, où il y a eu des problèmes et que les Juifs ne pouvaient faire, pendant la guerre, n'importe quel métier. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Donc c'était comme ça. Donc c'était une reconversion, mais c'était pas... C'est pas une reconversion, parce que du côté de mon grand-père, tout le monde était aussi dans les bestiaux et dans la viande. Mon père était dans les bestiaux et a fini dans la viande. Et moi, j'ai fait la même chose. J'étais dans les bestiaux et j'ai fini dans la viande. Et j'ai fait... Voilà, j'ai passé ma vie comme ça. Après, bien sûr. Après mes études, j'ai fait marchands de bestiaux et dans la viande. Avec M. Bernard Quint, je crois que vous l'avez rencontré. J'ai travaillé avec lui. Et puis après, j'ai évolué et j'ai pris une autre direction qui était la viande. Voilà. Mon enfance, c'est simple à Delme. Bon, une enfance comme tout le monde. Dans un petit village, avec une belle synagogue. Des amis non-juifs. Parce que j'étais... Attendez, je pense que j'étais un des seuls. Oui, un des seuls de stage-là sur Delme, quoi. Les autres sont venus beaucoup plus tard. Les fils de Pierrot David que vous avez rencontrés sont plus jeunes que moi, de pas mal d'années. Et j'étais un des seuls de stage-là, quoi. Et ensuite, je suis venu à Metz. Et à Delme, il y avait un razzin qui est le père d'Alain Cerf, qui venait chez nous dormir et manger. Et faisait l'office à Delme. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu Alain Cerf. Et son frère et ses frères, du moins. Et soeurs, bien sûr. Et vous avez des souvenirs des offices, de la synagogue ? Bien sûr, la synagogue, bien sûr, je la connais par cœur. Parce que, bon, j'ai couru dans ses... En haut, en bas, je la connaissais bien. Étant jeune, on court toujours dans une synagogue. Donc, j'ai changé de place. Il y a des petites anecdotes qui sont sympathiques à la synagogue, quoi. Parce qu'il y avait... Monsieur Bernard Quint, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, qui faisait toujours un petit peu des blagues. À Kipour, il ramenait des bananes en plastique. Bon, c'était... C'était familial, on va dire. Beaucoup plus que peut-être aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, là, c'était vraiment la famille, quoi. La communauté juive de Delme, elle était une communauté où c'était la famille. Il y avait pas mal de familles juives à Delme. Et c'était une grande famille. On se retrouvait tous à la synagogue. On se côtoyait, quoi. C'était partout ailleurs, je suppose. Peut-être plus. Peut-être plus maintenant, mais à l'époque, oui. C'était dans toutes les communautés, je pense qu'il y avait ce lien familial par la communauté, quoi. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, parce que les époques ont changé, quoi. Et historiquement, est-ce que des générations plus anciennes, vous savez d'où vient votre famille ? Alors, de mon côté du grand-père, c'est de la Suisse allemande, qui, en 1870, sont venus à Cercle-et-Bain, où il y avait une grosse communauté. Et beaucoup de juifs Mosellans viennent de Cercle-et-Bain. Ça, j'en suis sûr, parce que je connaissais un monsieur qui habitait à Jutz, Jacobs, qui s'occupait un peu de là, qui a fait un peu de recherche. Et qui m'a dit, voilà, tu viens de tel endroit. Donc, je sais que ma famille était en Suisse allemande, du côté de mon grand-père. Et de l'autre côté, j'ai toujours Rémi, puis après, je ne sais pas, avant, les grands-parents et tout ça, je ne sais pas exactement. Mais bon, je sais que ça venait de la Moselle de Cercle-et-Bain, quoi. Le nom Silber-Schmidt vient de Cercle-et-Bain, 1870, à peu près. Avant, c'était sur la Suisse allemande. Voilà d'où vient le nom. Et bon, aujourd'hui, il y en a pas mal. Il y en a peu dans la région, mais il y en a pas mal dans le monde, les Silber-Schmidt. Voilà. Il y a une communauté Silber-Schmidt qui est assez importante aussi en Israël. Ça, j'en suis sûr, parce que j'ai vécu en Israël. Et un jour, en regardant comme ça, j'ai vu qu'il y avait un Silber-Schmidt qui est venu du temps, en 39-45, qui est parti et émigré en Israël. Et puis le nom a perpétué là-haut, quoi. Voilà le nom. Bon, Silber-Schmidt, ça vient de là. Et quelles étaient vos relations quand vous étiez enfant, avec les camarades ou les autres enfants non-juifs ? Non-juifs ? Bon, c'était des bonnes relations. On était amis, on allait à l'école ensemble. Bon, quand on a 8 ou 9 ans, il n'y avait pas vraiment de... Je pense pas... Les jeunes, à l'époque, ne regardaient pas tellement la religion comme aujourd'hui, on peut dire, toi, t'es juif, toi, t'es catholique, toi, t'es musulman. Bon, c'était bon enfant, quoi. Bon, à part qu'il y en avait toujours un qui... une petite anecdote comme ça sur les juifs. Mais c'était vraiment anodin, quoi. L'ambiance était très bonne. Bon, je joue au football, j'ai connu tous les gamins de Delme du même âge que moi. On était au foot, on jouait ensemble, on était à l'école ensemble. Moi, j'étais à l'école à Delme. Et quand j'étais jeune, l'école à Delme était avec des sœurs. Donc, c'est les sœurs qui m'ont appris à compter et à écrire. Ça, c'était comme ça dans le temps. Maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus, des sœurs. Mais c'était... les écoles primaires étaient comme ça dans les... A Delme, c'était comme ça, toujours. Mais il n'y a jamais eu de problème entre nous, quoi. Et vous avez connu des mariages mixtes ? A Delme ? Oui. Non, non, non. À l'époque, ça ne se faisait pas tellement. C'était, on va dire, entre guillemets, mal vu par les familles. Les parents essayaient à l'époque d'aménager, justement, pour que les... Il y avait... Bon, plus tard, bien sûr, je veux dire. Il y a eu les balles du Maccabie où les gens essayaient de se rencontrer et les jeunes pour se connaître, quoi. Ça servait à faire des mariages. Autrement, les gens se présentaient entre eux dans les familles. Bon, dans les synagogues, à droite, à gauche. Et puis, on se connaissait comme ça, quoi, d'un sur l'autre, quoi. Ou à la communauté, même. Mais il n'y avait pas tellement de mariages mixtes à l'école. Avant, quoi. Pas à l'école, mais avant, quoi. Aujourd'hui, c'est courant. Est-ce que vous savez votre famille durant la guerre ? Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait ? Ma famille pendant la guerre, une partie de ma famille est partie en France libre. Ma mère est partie avec sa mère en France libre à Albi, où il y a eu beaucoup de familles de l'Ouest qui sont parties vers là-bas et qui étaient à Albi, parce que, bon, là, c'était la destination qu'il fallait aller, quoi. Et du côté de mon père, bon, mon père a été prisonnier de guerre et a fait la guerre, comme tout le monde, quoi. Il a été appelé comme tout le monde, quoi. Là, il n'y a pas de religion. La guerre, c'est autre chose, quoi. On est tous égaux et on y va, quoi, pour la nation, quoi. On va dire comme ça. Mais autrement, bon, il y a eu des déportés dans la famille, c'est sûr, mais je n'ai pas connu et je ne connais pas vraiment les noms des déportés. C'est surtout ça. Mon grand-père a fait la guerre de Verdun, des Tranchées, qui est à Tchaucourt. Mon grand-père paternel, lui, je sais qu'il a fait Verdun. Donc, bon, il était déjà à Tchaucourt, il y en a à l'époque. Et non, c'est un peu ça, quoi. Après, le reste, ceux qui ont été prisonniers ou pas, ou... Je ne pense pas, je ne connais pas, on ne m'a pas raconté. Quand on m'a raconté la guerre, bon, je la connais, mais après, dans la faible pure, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous aider. Est-ce que, après, vous êtes parti de Delme très jeune, et vous avez dû savoir que du coup, à un moment donné, elle a fermé en 1978 ? Pardon ? Est-ce qu'après, vous avez gardé des contacts avec les gens ? J'ai toujours des contacts avec Delme, parce que je vais à Delme, mes parents... Ma mère est enterrée à Delme avec mes grands-parents, et à Delme, j'ai mes copains d'enfance que je connais, qui ont le même âge que moi, qui habitent Delme, que je côtoie encore aujourd'hui, régulièrement, quoi. C'est des gens... Bon, Delme, ce n'est pas un grand village, il y a 650 âmes, un truc comme ça. J'ai des copains, la douzième bande, que vous deux connaissez le nom, les François, les fils François, on a fait l'école ensemble, quoi. On se connaît, on se voit encore aujourd'hui, quoi. Et on se côtoie. Après, bon, à Delme, je ne sais plus qui c'est, je vois encore... Je connais des gens, quoi. Delme, je connais. Et je vois encore les gens à Delme, et je vais encore manger à la douze. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la douze ? La douzième bande, c'est le restaurant qui est sur la place de la République, à Delme, qui a été créé par la famille François. Et ses parents ont retransmis au fils qui étaient trois frères ou quatre frères qui ont travaillé ensemble jusqu'à dernièrement parce que maintenant, ils viennent de le donner à un cousin. Et eux sont retirés parce qu'ils sont traités. On est pratiquement tous du même âge. Et ses parents ont créé ce restaurant. C'est un café, au départ, de village. Et le père de ses amis a créé un restaurant. Et après, ça s'est développé. Et bon, les enfants ont repris l'affaire. Et ils ont créé des affaires ailleurs, encore à Metz aussi. Il y en a un qui était traiteur. Il y en a un qui était... Ils ont tous travaillé dans la branche de la restauration, quoi. Et aujourd'hui, ils sont tous retraités, quoi. Le dernier vient de vendre son affaire de Metz, qui était la rue des Claires, qui faisait traiteur. Ils viennent de vendre il y a un an, quoi. Donc, bon, c'est des gens que je connais très bien. Et que je côte en cours aujourd'hui, de temps en temps, on se rend compte. Bon, on n'est pas amis. Mais bon, quand on se croise, on va voir un coup ensemble. Et puis, on se rappelle le bon temps, comme on dit. Est-ce que vous avez d'autres choses dont vous voudriez parler, des souvenirs, des pensées que vous voudriez partager ? Sur Delme, il n'y a pas grand... Après, à Delme, je vous ai dit, bon, le laps de temps était court. Donc, je n'ai plus eu grand-chose à dire sur la ville de Delme. Bon, c'est des souvenirs d'enfants. Jusqu'à 9 ans, ça va vite. On commence de bonheur et on finit de bonheur, comme on dit. Donc, le souvenir, je vous ai dit d'entrer, il ne va pas avoir grand-chose à dire. Sur Delme n'a pas... Bon, ce que je viens de vous raconter, quoi. C'est des bons souvenirs. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Delme ? Bon, cela, Ange David m'a un petit peu éduqué dans la religion juive, parce qu'elle a un petit peu... Comment dire ? Elle m'a appris. Adelme Alphonse Cerf m'a appris pour faire ma Bar Misfa. C'est lui qui m'a appris à chanter. Mais c'est à messe, bien sûr, parce que je montais à messe pour apprendre à la synagogue de messe, quoi. Et la Bar Misfa, elle était à... La Bar Misfa, c'est fait à messe. J'ai appris à messe dans la petite synagogue orthodoxe. Et après, j'ai fait Bar Misfa à messe. Mais bon, l'anecdote était sympa, quoi. À l'époque, c'était la synagogue orthodoxe. C'est orthodoxe, c'est orthodoxe qu'elle était, hein ? Toi qui connais. Ah, d'accord, tu ne veux pas le dire. C'est amusant, quoi. Parce que les vieux juifs étaient là, ils mangeaient le haran et tout. Et puis moi, je chantais, j'apprenais à chanter. Oui, c'est des souvenirs, quoi. Quand on a 13 ans, bon, je rigolais des fois, parce que les vieux juifs de la ville de messe, des pratiquants, très pratiquants, ils mangeaient dans la chauve, des harambiens, huileux, comme ça, ça bavait. Puis il y en a un qui disait, tu chantes bien, l'autre qui disait, tu chantes mal, plus haut, plus bas. Chacun avait son anecdote. Et puis moi, je râlais parce que, bon, je n'étais pas là pour amuser le peuple, quoi. J'étais là pour apprendre quelque chose. Puis voilà, quoi. Voilà, c'est un peu des choses qui me restent de ma jeunesse. Je m'appelle Anne Villemin-Sichermann. J'ai vécu mon enfance à Delme, les 12 premières années à l'école primaire et chez mes parents. Et ensuite, j'étais pensionnaire chez les Dominicains à Nancy. Puis j'ai fait mes études de médecine à Nancy. Et mon père était mère du village. Et il avait, comme il était vétérinaire, il était proche de ces marchands de bestiaux, ces 12 marchands de bestiaux juifs de Delme qu'il voyait très régulièrement. Et donc, j'entendais parler d'eux. Je savais qu'il avait d'excellents rapports. Eh bien, moi, je m'appelle Jacques Sichermann. Je suis de Nancy. Et que dire dans mon rapport avec Delme ? A mon rapport avec Delme, c'est que je suis marié avec une Delmoise. Donc, j'avais 12 ans quand je suis partie. Donc, mes souvenirs sont quand même assez parcellaires de ma vie de petite fille. Alors, j'étais à l'école primaire chez des sœurs de la Providence qui n'était pas très compétente, je dois dire, mais qui avait, sur les petites filles de ma classe, parce qu'on était séparés, filles et garçons, les petites filles juives, elles avaient un regard assez sympathique, en ce sens que quand on faisait des cours d'instructions religieuses, elles disaient toujours, il ne faut pas en vouloir aux juifs, parce que ceux de maintenant n'ont rien à voir avec l'assassinat de Jésus, la mise en croix de Jésus. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Il y avait trois petites juives dans la classe et on ne l'a jamais dit de choses méchantes à ce sujet. Alors que peut-être l'époque s'y prêtait encore. Et puis, j'avais des camarades juifs, bien sûr, donc c'est comme ça que j'ai connu la matça. Je me rappelle qu'une fois, une de mes camarades était venue, je crois que c'était une fille, Zilber Schmitt, il me semble, qui était venue à la maison, dans le jardin, et sur la balançoire, elle m'avait dit « Oh, tu sais, nous, le jour de Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, de rouler en voiture. » Je trouvais ça tout à fait étrange. Et moi, je me dis « Comment tu fais ? » Je ne me rappelle plus ce qu'elle m'a répondu. Et puis, elle m'a dit « Tu veux goûter de la matça ? » J'en ai là. Alors, j'ai dit « Oui, d'accord, je veux bien. » C'est comme ça que j'ai découvert, je trouvais ça délicieux. D'ailleurs, j'aime toujours. C'est originelle. Parce que non, pas vous, vous n'aimez pas. Ah bon ? Ah oui, moi j'aime bien. Ah oui, je pourrais manger tout un paquet. Ah oui, oui. Vous les voyez souvent quand vous étiez à Delme ? Non, on ne se voyait pas très souvent parce que j'avais une amante très sévère qui m'interdisait de sortir. Donc, je pouvais faire venir des camarades à la maison, mais moi, je n'allais jamais chez personne. Dommage. Et du coup, vos parents, ils exerçaient quelle... Mon père était vétérinaire, puis il a été mère de Delme et conseiller général. Et ma mère était assistante sociale, mais elle ne travaillait plus quand elle a eu ses cinq enfants. Elle ne travaillait plus. C'était la mode à l'époque de ne pas travailler quand on avait des enfants. Alors, le père Dan était donc vétérinaire et c'est comme ça qu'il a eu des relations très étroites avec la communauté juive parce que les marchands de bestiaux... C'était ses clients. Et je sais qu'ils s'aimaient bien. Et ils étaient tous... Alors, c'est là où je peux dire un truc, quelque chose que M. Caen m'a raconté, à savoir qu'il y avait onze marchands de bestiaux. Douze, il m'a dit. Douze, c'est-à-dire. Et alors, dans l'esprit des paysans, juif et marchand de bestiaux, c'était synonyme. Si bien que l'un des marchands de bestiaux n'était pas juif, et les paysans l'appelaient quand même le juif. Parce que du coup, vous, quand vous êtes parti en pension, vos parents se sont restés tout ce temps à Delme ? Oui. Vous êtes resté combien de temps en pension ? Jusqu'à... de la cinquième à la terminale. Et après, vous n'êtes jamais retourné à vivre à Delme ? Non. Tu rentrais le dimanche, oui. Donc vous passiez vos week-ends à Delme ? Quand j'étais en pension, oui. Et pendant tout ce temps, votre père était vétérinaire, et du coup, ses clients... Est-ce que vous avez des informations, peut-être, sur comment se passait le travail de votre père ? Quand j'étais très petite, je l'accompagnais dans les fermes. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir accompagné chez un marchand de bestiaux. Je n'ai aucun souvenir de ça. Parce que du coup, c'est avec nous, on avait l'impression qu'il intervenait dans des fermes. Oui. Et du coup, ça pouvait être quoi, ce qu'il avait à faire avec un marchand de bestiaux, au niveau du soin des animaux, alors qu'ils étaient plutôt destinés à... À être vendus, oui. Mais pour voir si c'était sain, je ne sais pas, il devait y avoir des maladies à traiter avant de les vendre. Oui, ou alors faire peut-être un examen de la bête pour mieux évaluer sa valeur. Oui, c'est vrai que ce n'est pas très précis. Puis alors, il y avait des marchands de bestiaux, comme M. Caen, qui avaient eux-mêmes des prêts où ils mettaient les bestiaux en attendant... Ça, c'est M. David. Ah, c'est M. David qui avait le prêt en face de chez vous. Ah bon ? Et alors, c'était quoi ? Eh bien, donc, il avait un prêt où il mettait, pour y stocker des bestiaux vivants, entre le moment où il les achetait, puis le moment où il les revendait pour la boucherie. Et donc, là, c'est là où je voulais en venir, ton père peut-être allait voir des bestiaux, des marchands de bestiaux dans leur prêt. C'est des détails auxquels je ne m'intéressais guère, je veux dire. Mais la communauté juive d'Eden, par rapport à la communauté pas juive, tout le monde s'entendait bien. Ça, oui. Mais vous sentiez une différence ? Parce que, moi, je me demande, vous avez quand même épousin juif ? On nous a dit quand même que ça n'avait pas si souvent des mariages... Adelme ? Non, mais ça, c'était bien... En fait, on est ensemble depuis maintenant 22 ans, donc... Et comme on en a quand même... 72 ? Anne est encore très jeune. Non, 72. Donc, c'est bien longtemps après, quoi. Du coup, quand vous aviez autour de 20 ans, c'était pas que ça ne se faisait pas trop ? Des mariages interreligieux ? Peut-être pas, oui. C'est possible, oui. Pour moi, ça ne s'est pas présenté, je ne sais rien du tout. Oui, c'était pas, à mon avis, l'expression d'une hostilité quelconque. Non, non, c'était juste... Mais aussi du côté des juifs, il y avait une préservation... Non, mais c'est ce que j'ai à le dire. Oui, oui. Moi, mon premier mariage, c'était avec une juive, parce que je n'aurais jamais imaginé, à l'époque, d'épouser une non-juive. C'est pas que je le rejetais, mais ça ne me serait pas venu à l'esprit. Oui, donc je pense que chez les catholiques, ça doit être la même chose. C'est très pareil. C'est pas l'expression d'une hostilité, c'est l'expression... Je n'ai jamais senti d'hostilité à d'elle, mais en tout cas, vis-à-vis de la communauté juive. En tout cas, pas dans ma famille, loin de là, au contraire. C'est peut-être pour ça aussi que ça m'a toujours attiré, finalement, le judaïsme. Alors, quand j'ai fait la connaissance de Jacques et qu'il m'a dit qu'il était juif, je trouvais ça extraordinaire. Oui ? Ah oui, c'est peut-être à cause de ça, alors. Peut-être. Oh, ben dis donc. C'est un avantage compétitif. Et comment vous vous êtes rencontrés ? On jouait du violon tous les deux. Dans le même orchestre. Un orchestre amateur. Et on était voisins de Pupitre. Oui, non, non, on s'est permis de vous demander, parce que c'est vrai que du coup, on essaye aussi, par les témoignages des gens, de voir à quel endroit il existe. Parce que du coup, tout le monde insiste sur le fait que les gens vivent en bon terme et de manière unitaire, ils allaient à l'école ensemble, etc. Et du coup, on a essayé de trouver les endroits où finalement, l'aspect communautaire réapparaissait. Et on peut peut-être dans les années 50, 60, peut-être jusqu'à 70, c'était notamment dans les mariages. Où là, on voyait qu'en fait, les communautés réapparaissaient, alors que jusqu'à ce moment-là, on nous disait qu'ils allaient à l'école ensemble, qu'ils jouaient ensemble. Mais surtout, du coup, on a l'impression que c'était à ce niveau-là, peut-être, du mariage que ça réapparaissait. On n'a pas vu de mariage mixte, à part vous, mais vous, c'est un deuxième mariage. Mais en tout cas, dans les années 50, 60, 70, a priori, tous les gens se sont mariés dans un rapport religieux, interne. Ah oui, oui, sûrement. Mais je pense que c'est lié aussi à la société française. De l'époque, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Sans hostilité, c'est sûr. Ça se faisait naturellement. Oui, je pense que partout en France, c'est même pas lié à la Moselle. Et puis bon, c'était un peu lié au lieu de rencontre aussi. Oui. Bon, les rencontres se faisaient beaucoup dans des institutions communautaires, enfin, je parle de juifs. Et dans les mariages, et comme les mariages, c'était des familles juives, donc on rencontrait des gens dans des mariages. Est-ce que vous avez des souvenirs concrets ou précis de la synagogue quand vous étiez petit ? Non. Est-ce que vous y êtes déjà rentré ? Non. Non, vous n'étiez jamais rentré dedans ? Mon père y allait, moi non. Pourquoi il y allait ? Pour des cérémonies officielles. Il était maire. Il était maire de... Oui, donc il y allait quand il y avait des cérémonies. Donc les fêtes juives, comme les grandes fêtes, par exemple, Kippou ? Ah non, 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 non. Non, c'était pour... Non, les commémorations. Oui, les commémorations, oui. On nous a dit qu'une fois par an, il y avait une commémoration dans la synagogue. Si c'est toujours le cas. Si, si, il nous a dit ça parce que justement... On nous a dit qu'une fois par an, il y avait une commémoration. Moi, je crois que je n'aurais pas osé entrer dans une synagogue. Mais j'étais très très timide aussi, alors c'est peut-être la raison. Est-ce que vous saviez à ce moment-là, notamment cette séparation, les femmes à l'héros, les hommes, tout ça, vous saviez tout ça ? Non, non. Parce que aussi, alors on a vu un monsieur, du coup, qui n'est pas juif, qui nous a dit quelque chose qu'il avait marqué quand il était petit, c'est quand les familles juives allaient à la synagogue. Du coup, déjà, ils allaient à cette heure-ci, le vendredi, toujours, donc il les voyait descendre de chez eux. Dans un nord où il y avait des hommes devant, des femmes derrière, des enfants encore derrière. C'est effectivement quelque chose que les gens faisaient à ce moment-là. Et ça vous... Ben non, parce que la maison de mes parents était à l'écart du village, donc je ne voyais jamais ces scènes-là. Et la synagogue, si vous passiez devant, vous saviez que c'était la synagogue quand même ? Oui, oui, oui. Et ça vous inspirait... Ah, je trouvais qu'elle était belle. Oui. Mais vous disiez, c'est pas un bâtiment dans lequel j'ai le droit de rentrer ? Oui, voilà, quelque chose comme ça, oui. Quand la synagogue a fermé, votre père était le maire ? Ah non, il n'était plus. Ah ben si. Il était encore maire ? Je ne crois qu'elle n'aime plus. Ah ! Ben si, c'est pour ça que j'ai cru... Enfin, j'ai mal interprété des choses qu'il m'avait dites, mais j'ai cru des choses qui m'ont été démenties par... Ah, j'oublie toujours son nom, le directeur de... Benoît, l'ami de la Chapelle. Voilà, monsieur de la Chapelle. Et donc, c'est lui qui a plus ou moins négocié... Enfin, j'avais cru qu'il avait négocié le rachat par la ville de la synagogue. Or, la synagogue n'a pas été rachetée par la ville, puisqu'elle est... Elle appartient toujours au consistoire. Enfin, ça montre au moins qu'il était mère à l'époque où, effectivement, elle a cessé d'être en activité. Et vous y retournez, ou jamais ? Adem ? Oui. Hier, on y était, sur les tombes. De votre famille ? Oui. Ok. Et vous savez depuis combien de générations votre famille était... Vous pensez que votre famille était Adem depuis 30 ans ? Ah ben non, depuis... Un an après ma naissance. D'accord. Et comment ils sont arrivés là ? Mon père cherchait à s'installer comme vétérinaire rurale. Et puis, il avait entendu qu'il y avait une place à prendre à Adelme. Et quand il est arrivé avec ma mère, il a été séduit en arrivant de Nancy par la côte, la descente. Il s'est dit, oh, c'est un très joli paysage. On va s'installer ici. C'est la côte de Adem qui l'a séduite. Je suis né Adelme. Il y aura bientôt 75 ans. Ah, ok. Vous ne les faites pas. C'est bien, merci. J'ai grandi à Adelme, oui. Sur Adelme, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc, il y avait quoi pour se déplacer ? Ah, ben, c'était des mobilés, c'était des vélos, c'était des motos. D'accord. Mon père, il allait travailler en moto tous les jours. Et tous les gens qui venaient travailler à Adelme, c'était en moto. Il y en avait très peu qui avaient des voitures. Il n'y avait pas une belle route comme il y a aujourd'hui, Adelme. Même les trottoirs n'étaient pas faits encore. Ah, c'était du... Ah, ben, c'était un genre de... C'était un revêtement un peu particulier, mais ce n'était pas vraiment du macadam. Et les trottoirs, il n'y avait rien de fait, il n'y avait pas de macadam. C'était de la terre, c'était... On jouait au bideur, on était bien. Il n'y avait pas de voitures, c'était bien. Partout, c'était plein de petites fermes. Ah, oui. Toutes les... Les gens avaient une petite ferme et ils travaillaient à côté. Ils ne pouvaient pas travailler en plus, ils étaient laissons. Donc, ils avaient des fermes, ils avaient 8, 10, 12 bêtes. Et puis, ils allaient travailler. Notre cochon, notre volaille, nos volailles. On n'a pas besoin de viande. Ici, il y a plein de gens qui avaient une petite exploitation. Ils allaient travailler à Pompée, à l'usine de Pompée. Oui. Puis, déjà, à l'époque, c'était loin, la synagogue, depuis chez moi. On les traversait tout d'elles. Puis, on n'avait pas les autorisations de sortie comme aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde sort, vous trouvez tous les jeunes à minuit dans la rue. Mais nous, on n'avait pas intérêt. Oui. C'était très strict. C'était... Oui, oui. Eh bien, à l'époque, tout le monde... Toutes les familles étaient assez grosses. C'était... C'était 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfants, mais... Mais ils allaient à l'école avec nous. Ma sœur allait avec les trois dames qui habitaient juste au-dessus. Non, il n'y a jamais eu aucun... Aucune séparation dans les classes. Et, par exemple, vous aviez des copains juifs à l'école ? Alors, il y avait principalement des filles. C'était des juifs, plutôt ? Oui, à l'époque, les classes étaient séparées. Les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Le vendredi soir. Le vendredi soir. Oui, le vendredi en fin d'après-midi. Moi, j'habitais en haut de Delme. Je ne veux pas te dire. J'habitais en haut de Delme et je voyais... Je les voyais passer devant chez moi, quand ils partaient à la synagogue. Alors, les messieurs devant, avec leur... leur kippa... Non, comment s'appelle une kippa ? Les dames étaient derrière et les enfants encore derrière. Et ils descendaient la rue pour aller à pied à la synagogue. Et ça, c'est les années... entre 55 et 60. Vous disiez les métiers qu'ils exerçaient. Il y avait deux magasins de vêtements à Delme. C'était deux magasins tenus par la famille Moïse et les familles Worms. Et la famille Worms. Donc, il y avait deux magasins de chaussures et il y en a, c'était Mme Beluche. Et c'était tout de confession israélite. Et tous les gens de Delme allaient s'habiller dans ces magasins ? On n'avait pas trop de choix. On n'avait pas de solution pour partir, aller s'habiller. Il n'y avait pas de grande surface ailleurs. Mais il y avait aussi les marchands... Alors, il y avait les marchands de bestiaux, oui. Il y en avait Daltroth, Carin, Silberschmidt. Nabé, je ne me rappelle plus. Jacob, pardon. Jacob, il était aussi marchand de bestiaux. Et ils vendaient quoi comme bestiaux ? Ah ben, ils allaient dans les fermes. Ils faisaient le tour des fermes. Et ce que les agriculteurs avaient à vendre, ils l'achetaient, puis ils revendaient. Après, soit à l'abattoir, soit à différents organismes. Vous avez des souvenirs de... Il y avait Mme Bernard qui habitait juste à côté de chez nous, qui était aussi juive. Et chaque fois qu'ils faisaient leur repas, ou je ne sais plus comment ils appelaient ça, ils venaient avec les galettes, le Matzos. Matzos ? C'est ça. Ils venaient et ils partageaient avec nous. Ça, c'était assez fréquent. Les bons, on les côtoyait. On habitait un côté de l'autre. On se voyait parler derrière. Quand elle voulait aller dans son jardin, elle passait devant chez moi. On se voyait tout le temps. J'ai même assisté à un office, mais je ne me rappelle plus du tout ce que c'était. Ce qui m'avait frappé, c'était en rentrant dans la synagogue, les hommes en bas, les femmes en haut. Nous, on n'était pas habitués. Nous, à l'église, il y a peut-être les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mais chez eux, c'était les hommes en bas, les femmes en haut. Vous savez ce qui est resté à Delme, les Juifs ? Parce qu'à un moment, ils sont partis quand même. Oui, mais ils sont partis assez tard quand même. Je ne peux plus dire quand. Parce que moi, je suis parti aussi de Delme. Parce que moi, je suis parti travailler sur Thionville. J'habitais Thionville, Florent, Charleville-Mézières. Puis, je suis revenu seulement après ici. Et quand vous êtes revenu, il y avait encore autant de Juifs ? Non, il y en a beaucoup moins. Donc ça, c'était entre quelle année et quelle année ? Moi, je suis revenu ici en 1981. Et là, beaucoup étaient déjà partis. OK. Et vous savez où ils étaient allés ? La famille Silberschmidt, par exemple, était repartie en Israël. Sauf Daniel, qui était marié avec Jacques-Marie-Jean. Autrement, tous les garçons, c'est vrai que Bernard Caen, Pierrot David, sont plus âgés. Ils ont tous, aujourd'hui, ils ont 80 ans. Pierrot David, je l'ai vu... Je ne l'ai pas vu cette année. Je l'ai vu l'année dernière, encore à la commémoration qu'il y a tout le dernier dimanche d'avril, il y a une commémoration à l'église, la commémoration des déportés, si je ne me rappelle bien. C'est vrai de ça. Oui. Donc, systématiquement, il y a une célébration avec eux. Et vous, vous y allez à chaque année ? Ah ben, moi, tant que je peux participer, je fais. À l'église, vous voulez dire ? Oui. Oui, c'est ce que vous me disiez avec les restes du cœur. Ah ben, oui, c'est vrai que j'ai un peu, beaucoup d'activité. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le secours catholique aussi. Oui, le secours catholique, oui. Et ça, vous avez toujours eu envie d'aider comme ça ? Ah ben, il faut s'occuper. Il y a un moment, il faut s'occuper. Vous aussi, vous faites ça ? Oui, 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 je suis bénévole aussi. Ou s'occuper catholique. Et alors, vous, Solange, vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, oui. Vous pouvez vous dire votre lien à Delme, comme vous faites qu'apparemment, je vous laisse... Oui, non. Alors, moi, je n'ai pas choisi Delme par goût. J'y suis allée du fait, parce que j'ai... T'as pas été par contrainte. Non plus. Mais bon, parce que j'ai rencontré mon époux, et qui avait sa profession à Delme. Et j'aimais bien toujours la campagne, mais pour le week-end, pas pour la semaine. Donc, bref, je suis venue habiter à Delme. Et je n'ai pas eu de problème majeur. En plus, mon beau-père étant veuf, la maison grande, on s'est dit, on va habiter avec lui, il ne sera pas seul. Et j'avais donc, je veux dire, suffisamment d'espace pour nous. Et voilà. Donc, je ne me suis pas liée particulièrement avec quelqu'un à Delme. Mais je sentais quand même toujours de la bienveillance quand je parlais aux personnes que je rencontrais. et c'était agréable, disons, même de faire mes petites courses. Voilà. Et quand mes enfants sont nés, bien sûr, il y avait l'instruction religieuse. Donc, j'allais le mercredi au Talmud Torah à Metz. Tu m'as dit quand même, tu m'as dit, que c'est grâce, il y avait grâce à la synagogue et qu'il y avait une vie juive à Delme. C'est un peu ce qu'il a... Je ne serais jamais venue à Delme s'il n'y avait pas eu une synagogue et une vie juive, des offices le Shabbat ou aux fêtes. Mais comme il y avait cela jusqu'en 1963... Non, on s'est mariés en 1965. Donc, en 1973... Voilà. Après, bon, ça s'est délité, c'est autre chose. mais disons que c'est parce qu'il y avait une vie juive à Delme que j'ai accepté d'y vivre. Voilà. Oui, on s'est demandé le rite religieux dans la synagogue en termes... Ashkenaz. Oui. Oui, Ashkenaz. Mais personne ne parlait du Dij, par exemple. Il y avait une seule personne qui parlait du... Mais c'est Borère. C'est Borère. Oui, mais il n'avait pas d'interlocuteur. C'était le seul. Oui, voilà. Moi, je comprends, mais je ne parle pas bien. Est-ce que vous... Ma grand-mère parlait... De Pologne ? De Pologne, elle parlait yiddish avec ma mère, donc j'entendais. Mais... Mais vous, vous venez de Metz ? Moi, je viens de Strasbourg. De Strasbourg, d'accord. Vous vous appelez à Strasbourg ? Non, je suis née à Périgueux pendant la guerre. Et vous connaissez les Amènes ? La famille Amènes ? Non. Ok. C'est de la famille à vous ? Oui. On est de Périgueux et ils sont restés à Périgueux et là-bas, c'est très négant. Ils sont restés à Périgueux ? Oui, ils sont encore là-bas, oui. Ben, mais c'est sûr que ma mère, mes parents... Mais Monique doit connaître. C'est possible. Hamel. Hamel, oui. H-A-2-M-E-L. D'accord. Ma cousine, qui est plus âgée que moi, doit connaître. Et donc, vous êtes née à Périgueux. Est-ce que ça, vous pouvez redire depuis le début, un peu, je m'appelle Solange ? Donc, un nom lituanien, puisque mon père est lituanien. Et ma mère, d'origine polonaise, est née en Allemagne, à Darmstadt. Et mes parents se sont connus à Strasbourg. et ils se sont mariés. Ils ont eu deux enfants, dont moi et mon frère aîné de 4 ans. Et voilà. Donc, moi, j'ai fait mes études à Strasbourg, dans un foyer traditionnel, juif, assez religieux, mais pas chômeur shabbat, quand même. et voilà, j'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans, un peu jeune, mais à l'époque, c'était comme ça. et on s'est mariés, quand même, après ma majorité. Ah non, je ne t'ai pas rencontré. Ah si, je t'ai rencontré. Juste avant ma majorité, qui à l'époque, était 21 ans. Et on s'est mariés, en fait, quelques mois après, puisque en avril, moi, j'ai eu ma majorité en novembre, et on s'est mariés en avril de l'année suivante. À Dès ? Non, non, à Strasbourg, dans la belle et grande synagogue, voilà. Et à partir d'avril, vous êtes allée à Dès ? Et voilà, voilà, transition nette. Mais bon, c'était le printemps, faisait beau l'été. Alors, on peut tout doucement revenir vers l'automne et l'hiver. Voilà. Et... Oui, mais c'est... Moi, j'étais... vraiment très contente de revenir habiter Metz. Voilà. Du coup, c'est la première fois que vous habitez à Metz ? Depuis 2008 ? Oui, mais du coup, comme vous venez de Strasbourg avant, vous ne connaissiez pas Metz avant ? Vous n'aviez jamais vécu à Metz ? Non, jamais vécu. J'y étais venue quelques rares fois, mais... sans visiter la ville, sans... voilà. J'ai un fils qui habite tout près de Strasbourg à Reistet et... qui est très content d'y être. et mon autre fils, alors... lui, suivant ses... 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 oui, ses... ses professions, a un petit peu voyagé entre Paris, Lille, Il a pas mal bourlingu... Dijon... Pareil, Dijon... Voilà. Et... il revient... il reviendra à Strasbourg... à Metz. Voilà. Et vous êtes... Je pense que c'est la dernière fois. Oui. Vous... 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 Vous exerciez un métier quand vous étiez à Adèle ? Non. Adèle, il n'y avait pas... trop moyen d'exercer. Donc, je m'occupais de la comptabilité de l'affaire. Voilà. Ce qui était un métier. Oui, ce qui était un métier. Et avant, j'étais secrétaire de direction dans une compagnie d'assurance. Oui. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres pensées ou souvenirs ou choses que vous voulez rajouter à cette conversation ? Non. J'avais une bonne entente avec les gens que je côtoyais. Il y avait... Je n'ai jamais perçu aucune... aucune remarque qui soit même gênante, non. Et je dois ajouter quand même que depuis que nous sommes à Metz, comme ma femme, c'est un tempérament assez... plus dynamique peut-être que moi, je le reconnais. Elle a été quand même dans des associations juives. juives et tu t'occupes encore pas mal. Je suis Ovenébrite et j'étais à un moment donné présidente du Ovenébrite et de ce fait, on a pu connaître la communauté juive de façon plus... pas quotidienne, mais enfin, plus... Ils n'en m'échappent. C'est l'âge. Réculent. Voilà. Et donc, on est bien intégrés. Donc, et moi aussi, j'ai un peu développé ma partie un peu... Social. Social. Sociable. Social. Et juive en même temps. Voilà. Ce qu'on peut faire à la retraite, disons, c'est un adepte de la synagogue, tous les Shabbat matins, il y est. Oui, bon, ça c'est... Ben oui. Voilà. Alors, je vois un peu les copains, je vois un peu... On peut discuter un petit peu. Voilà. Il fallait trouver un autre environnement. Ah oui, ça, ça t'a beaucoup changé. Voilà. Bon, ben... Fils de Alphonse et Anne-Marie Cerf, ministre du culte, Hazan de Delme, membre du Consistoire et administrateur du CAC, Centre d'art contemporain à Delme. Le petit dernier d'une fratrie de cinq enfants avec... à égalité avec mon frère jumeau, mais il est plus âgé que moi. Ok. Et donc, votre lien à Delme ? Ah, mon lien à Delme, mon lien à Delme, il est une question pertinente, il est... Ben, il est celui de la filiation à mon père, c'est-à-dire le fils de la ruralité puisque mon père est un... Comme beaucoup de Juifs, d'ailleurs, comme tous les Juifs, même, je dirais, est un enfant de village, un juif de village puisque c'est historiquement les seuls lieux qui étaient autorisés au judaïsme du royaume de France. Et donc, et donc, et donc, mon père étant devenu le Rabzan, donc, ministre du culte d'Elle, j'avais la fierté, quand même, dès que j'étais en âge de comprendre les fonctions qu'on lui avait données qui sont des fonctions importantes et honorifiques, en plus, de l'accompagner dans cette... dans sa communauté, juive. Puisqu'en réalité, on ne va pas dans une synagogue, on prie dans une synagogue, mais on va au contact des membres d'une communauté juive. Et c'est comme ça que j'ai connu tous les membres de la communauté juive d'Odème qui sont devenus des gens, pour moi, des proches et voire même des amis. D'accord. J'ai l'impression de devoir répondre qu'à des questions. C'est une erreur sémantique. Ah. Et est-ce que vous pouvez nous dire pour votre famille, si vous revenez plus en arrière, est-ce que vous savez d'où vient votre famille ? Oui, oui, alors, oui, ma famille, bon, ma famille, à l'origine, à l'origine, de Réchid-Bara Elohim, vous savez, on dit dans la Genèse, au début, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, à l'origine, ma famille vient d'un petit village de Moselle, ce qui n'est pas du tout original, puisque je vous évoquais tout à l'heure l'origine de tous les juifs de France qui étaient villageoises, puisque non autorisées à vivre ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on a connu de nombreux synagogues dans beaucoup de villages et voire même comme dans le village d'où originaire la famille Cerf, en tout cas, ma famille Cerf, une équité parfaite entre le nombre de juifs et de non-juifs. Avec une synagogue, c'est une synagogue, un haïder, un haïder, c'est l'école juive, et un ministre du culte à demeure. C'est complètement fou quand on voit qu'aujourd'hui, dans les campagnes, il y a un curé pour trois ou quatre églises, eh bien, à l'époque, les villages avaient leur, leur ministre du culte qui faisait fonction de rabbin, d'ailleurs, de juste, de sage pour chaque petit village. Alors, dans ce village d'où sont originaire les Cerfs, une espèce de berceau du judaïsme de Moselle, comme d'autres, comme plein d'autres, on a fait des recherches avec mon père, surtout lui, d'ailleurs, et il est possible, il y a plusieurs pistes possibles d'un point de vue généalogique, dont une qui est assez intéressante, on pourrait être, je mets ça vraiment entre guillemets, des Juifs marraines. Et on viendrait, comme beaucoup de Juifs d'Espagne, pour des raisons que vous n'ignorez pas, Torquemada, voilà, l'Inquisition, et on pourrait s'être appelé à l'époque que Cervantes. Donc Cervantes, Cerf, en passant par l'Allemagne, Hirsch, voilà les diverses possibilités qui nous sont attribuées. Et souvent, d'ailleurs, comme arrivant en France, on donnait aux Juifs des noms tout à fait étranges, des noms de villes, quand ils étaient passés par Worms ou par Mayence ou par Frankfurt, Frankfurt, ou des noms d'animaux ou des noms de métiers pour les Polonais, puisque voilà. Donc il y avait une variété possible qui nous amène à avoir des incertitudes parce que quand même les registres officiels ne sont pas toujours très à jour. Mais l'existence, en tout cas, la certitude du judaïsme auquel j'appartiens, c'est celui, ce judaïsme rural dont je suis mais particulièrement fier. Je suis ravi d'être un enfant du village et non pas un enfant de la ville parce que c'est ce judaïsme originel qui me tient à cœur et que j'ai d'ailleurs transporté avec mon père, surtout lui, avec moi, pardon, à Delme. Voilà, à Delme, oui, pardon, allez-y, je vous en prie, après vous. Mais donc votre père, il n'habitait pas à Delme mais il venait faire les offices à Delme ? Voilà, mon père, donc je vous évoque Niderwis, l'origine de la famille sœur, il y a Metz quand il se marie et Delme. Delme, c'est un sacerdoce, on va dire, pas immédiat. En réalité, à Delme, il y avait déjà une communauté, qui était juive et déjà, il y avait évidemment de 30 personnes quand même, c'est pas rien, et également un ministre du culte. Lorsqu'un rabbin de l'époque qui était le rabbin Dreyfus, qui était en place, le grand rabbin, le rabbin de Metz et de la Moselle, puisque dans nos concordats nous avons des rabbins quand même à audience départementale, et a demandé à mon père de prendre les fonctions de Hazan, ministre du culte, de Delme. Mon père a d'abord refusé, refusé pour des raisons éthiques, parce que c'est un homme qui était absolument droit, moral et d'une dignité absolue, il y avait quelqu'un en place. Et donc, il était impossible pour lui d'enlever ce qu'on appelle la Parnassa, c'est-à-dire le gagne-pain d'un monsieur qui ne plaisait pas, il faut bien dire, à la communauté juive de Delme pour des raisons très simples. ce monsieur était originaire d'Afrique du Nord, je ne sais plus si c'était Tunisie, Maroc, mais donc avait des liturgies qui ne correspondaient pas du tout à celles qui étaient en place dans nos villages d'Alsace-Moselle, je dis Alsace-Moselle parce que c'est strictement les mêmes, on a exactement les mêmes rites, les mêmes liturgies, et donc cette synagogue qui n'était en plus pas fréquentée par des sachants et des pratiquants, c'était des marchands de bestiaux, enfin c'était les métiers de l'époque, les métiers autorisés qui ont duré puisqu'à l'époque on a eu le droit de devenir autre chose, nous, juifs de France, de la République de France, mais eux étaient encore ancrés dans des métiers qu'on se transmettait de père en fils et dans lesquels ils arrivaient à trouver leur bonheur et une vie sociale tout à fait confortable. Donc, tout ça pour dire que ces juifs de Dames n'étaient pas des sachants, je parle de sachants du Talmud et de la Torah, ce sont des observants traditionnalistes. Il y a deux types d'observations, il y a les rigoristes, on va dire, les orthodoxes, et il y a les gens qui sont beaucoup plus ouverts à une religion, on va dire, de mémoire, mais sans la connaissance. Alors, ces gens-là, en même temps, et j'en fais partie moi aussi, nous sommes très attachés aux rites, aux liturgies, qui sont celles qui nous rappellent le début d'un office, la moitié, la fin, et qui, enfin voilà, qui sont des moments de temporalité qui précisent l'ordre et l'organisation d'un office. Et si on ne s'y retrouve pas par ces liturgies-là, ce n'est plus notre office. ce n'est pas du tout un racisme un racisme intra-religieux, je ne dirais pas du tout, c'est simplement une question de repères. Et on a des repères, on ne les a pas. Donc, cette communauté a voulu se défaire totalement de ce monsieur et il a fallu attendre l'accord de mon père deux ans, le temps que cette synagogue de Delme se soit malheureusement vidée totalement de ses membres qui ne pouvaient plus adhérer à la qualité de l'office qui était fait pour que mon père se dise, puisqu'elle est vide aujourd'hui, j'ai un devoir, c'est celui de reprendre le travail, les fonctions de ministre du culte pour ramener les gens à l'office. Mais ce n'était pas du tout pour chasser celui qui était en place avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada